David Pernet, bonjour. Bonjour Florian. Quel est le bilan du commerce nyonnais durant ces fêtes? Il est très positif, on a vraiment eu de la chance, nos nocturnes se sont très bien passées, on avait cette petite nouveauté qui était le marché en fait de Noël qui s'est bien déroulé aussi. On a un succès autant sur le point de vue économique que sur le point de vue de la fréquentation donc on est très satisfait de ces nocturnes. Ce marché de Noël c'était vraiment la nouveauté cette année, c'est un petit peu fait, c'est un petit peu créé une place du village sur la place Bel Air. Oui tout à fait, j'aurais pas pensé à ce mot là mais c'est une bonne façon de le dire. C'est clair que l'objectif c'était d'attirer les gens, que les gens reviennent dans le centre-ville voir qu'il y a des animations, que ce n'est plus en fait un problème de venir à Nyon. Donc ça c'était vraiment déjà un des points. Ensuite les gens ont eu du plaisir, ont pu se sustenter, ont pu boire, ont pu faire leur shopping durant ces trois nocturnes et durant le marché donc pour nous c'est vraiment, c'était une bonne chose de le faire et c'était vraiment un succès. Et ça s'est ressenti sur les chiffres, vous me dites, il y a une fréquentation en hausse des commerces. Oui, il y a une fréquentation en hausse, il y avait du monde dans les commerces, les commerçants sont satisfaits. C'est sûr que quand on amène du monde en ville, on draine du monde dans les magasins donc c'est ça qui est important et puis là je pense qu'on a pleinement joué notre rôle d'animation et en fait de fédérateur du commerce pour qu'il y ait plus de monde en ville de Nyon. L'épisode des feux de signalisation est derrière ou vous sentez encore un effet par rapport à cette nouvelle signalisation ? Alors je pense qu'il y a un effet pour les personnes qui sont de l'extérieur de Nyon, qui ne sont pas revenus puis qui n'ont pas vu qu'il y a eu un changement, ça c'est difficile de le mesurer. Par contre c'est clair qu'on peut mesurer que le parking pertant était plein, qu'il y avait du monde en ville, qu'il y avait du monde dans les commerces et que les commerçants quand ils nous disent qu'ils sont satisfaits, c'est qu'on a bien bossé et puis qu'on a peut-être passé par-dessus ce problématique des feux. Alors l'année passée, il y a eu le forum Uniglobal Union organisé conjointement avec la ville de Nyon et il était dédié au commerce local avec un rapport, le fameux rapport Servagion qui donnait des pistes pour les commerçants locaux. Est-ce que vous avez lu ce rapport ? Est-ce que vous appliquez déjà les solutions proposées ? Alors on a lu ce rapport effectivement, on a appliqué les solutions, il y en a certaines qu'on a vues qui sont pertinentes qu'à notre échelle, on pourra les mettre en place rapidement. C'est clair, comme on vient de parler des nocturnes, de cette activité assez importante de fin d'année, on n'a pas concrètement mis en application. La seule vraie application qu'on pourrait voir à l'heure actuelle, c'est un vrai soutien de la ville de Nyon par rapport à la campagne d'affichage pour ces nocturnes, pour ce marché de Noël et puis pour l'ouverture des commerces le dimanche, que la ville nous a mis gracieusement à disposition un certain nombre d'emplacements. Et ça, ça a eu un impact, je dirais, sur le déroulement de ces manifestations de fin d'année. Et c'était vraiment un geste fort que la commune a fait à l'encontre des commerçants, qu'on nous apprécie. Il est un peu trop tôt pour tirer un bilan comptable de ces fêtes. Néanmoins, vous retrouvez des chiffres d'avant ces feux justement de 2014 ? Alors, je pense que c'est difficile de vraiment se positionner sur cette problématique-là, de savoir si on est revenu aux chiffres. Je pense que la conjoncture est difficile. Donc du coup, on ne pourrait pas dire qu'on est revenu aux chiffres. Mais on a ramené du monde et puis on a de l'espoir qui est revenu. On a donné de l'espoir aussi aux commerçants. Et ça, c'est super important. David Pernet, merci beaucoup. Merci à vous.